Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Serge Joncourt et Régis Geoffray. On va parler d'amour avec vous et c'est peut-être pas exactement de la façon la plus fleurie, mièvre et romantique de l'acception. Régis Geoffray, vous publiez Cannibale aux éditions du Seuil et Serge Joncourt, repose-toi sur moi aux éditions Flammarion. Serge, je vais commencer par vous. Ah ouais, pas de chance. Vous avez droit à l'éventail en revanche parce qu'il fait assez chaud ici et nous ne bénéficions pas tellement de la fraîcheur de la fenêtre. Serge, de quoi s'agit-il dans Repose-toi sur moi ? Parce que c'est vraiment un exercice qu'on fait. On se repose sur vous mais il ne s'agit pas de vous. Ce n'est pas vous qui parlez dans ce texte. Non. Enfin si, je veux dire, si vous voulez, moi je lis toujours, je suis un lecteur un peu curieux dans la mesure où je recherche toujours un peu ce qu'il y a de l'auteur, de personnel. Enfin je recherche toujours l'auteur derrière le livre. C'est une sorte de vice. Ce n'est pas nécessaire de faire ça. Et en même temps, quand je lis de l'autofiction, je me dis non, il ou elle parle de quelqu'un d'autre. Enfin bon, bref. Si ce n'est pas moi qui parle, en tout cas, les personnages habitent mon immeuble, enfin l'immeuble où j'habite moi. C'est un point de départ, une configuration un peu particulière, un peu... Non, pas comme ici parce que... Non, ici, évidemment, c'est une préfecture. Il n'y a pas les corbeaux ici. Il n'y a pas de corbeaux. Je n'en ai pas vu. Non, il y a des pigeons par contre que j'ai remarqués. Et c'est une cour fermée avec des arbres au milieu, un vieil immeuble du XVIIe dont une partie est rénovée, un peu comme ici. Au fond de la cour, il y a les vieux... L'escalier C, qui est un peu un monde oublié, avec des gens qui sont là, qui usent leur loyer depuis des décennies. C'est un peu comme mon immeuble, d'une certaine façon. Si ce n'est que moi, ma voisine, la doyenne de l'immeuble, elle a 104 ans. Elle a 104 ans et passe sa journée à la fenêtre à regarder ces arbres qui sont sa seule promenade visuelle. Elle sourit tout le temps. Enfin, je vous rassure, c'est quelqu'un qui va très bien, qui est très heureuse, qui en a un peu marre de regarder la télé. Alors l'été, elle regarde les arbres. Et elle est dans cette partie un peu abîmée de l'immeuble où l'escalier n'est pas rénové depuis. Et puis voilà. Et il y a deux personnages. La jeune femme qui est aurore, qui est styliste dans la mode, qui est donc, on peut dire, une chef d'entreprise. Il y a six employés. Elle fait des vêtements. Et elle vit avec un mari américain. C'est quelqu'un pour qui tout va bien, du moins en apparence. Et Ludovic, l'autre personnage, habite dans la partie abîmée, au troisième étage. Ce qui fait que, de certaines façons, ils sont un peu... C'est ça qui est intéressant dans les cours carrés. Les cours d'immeuble, d'une façon générale, ils sont en vis-à-vis. Sauf que quand il y a des feuilles, ils ne se voient pas, parce que les arbres font par avant. Et fatalement, ils vont se croiser comme se croisent les voisins à Paris, c'est-à-dire sans se voir, sans vraiment se parler. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai retenue de ce livre, que je n'ai pourtant pas lue. C'est... Enfin, que j'ai écrit, ceci dit. C'est qu'à Paris, on va plus souvent à l'autre bout du monde que dans l'escalier d'essai ou dans l'escalier d'en face. J'aime beaucoup Régis. On se connaît depuis très longtemps avec Régis. C'est une forme d'amitié distante et parfois très rapprochée. Et je me sens en confiance avec lui, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est à la lettre J. C'est vrai. Toutefois, j'ai un reproche à lui faire. Je suis avant, oui. Il est avant. C'est-à-dire que dans les librairies, la lettre J m'est toujours avant moi. Et parfois, le jonc se retrouve en bas. Mais souvent, tu es sur la table, quand même. On ne va pas te chercher. Ça peut m'arriver. Merci. J'ai vraiment un bon ami. Et ces deux personnages vont se croiser sans se voir. Et à un moment, des corbeaux, à vrai dire des corneilles, élisent domicile dans ces arbres. Ils sont donc face à la fenêtre du troisième étage, aussi bien pour Ludovic que pour Aurore. Seulement, le problème, c'est qu'Aurore, elle est inquiétée par ses animaux. Les corbeaux, les corneilles, ce n'est pas très sympathique. Déjà, ça fait un bruit atroce quand ça se pose. Ça vous regarde, ça vous défie du regard, ça n'a pas peur de vous. Dans la rue, quand vous marchez, vous vous approchez d'un pigeon, il va s'écarter, il va anticiper. Le corneille va vous regarder passer. C'est vous qui allez faire un détour. Et elle, elle a un problème avec ça, à tel point que le soir, elle a presque peur de rentrer dans sa cour d'immeuble. Ça devient comme une forme de hantise. Et pourtant, quand elle parle autour d'elle, à ses proches, au travail, sous la forme anecdotique, personne ne la considère, ce n'est pas un problème. Moi, je considère que ça peut être un problème. Il y a des gens qui ont peur des araignées, des chats, des souris. Oui, elle a peur des corneilles, mais peut-être aussi parce qu'elle fait un transfert d'angoisse. C'est là qu'on voit que je prends le recul de la psy en vous laissant tous les deux. Elle vit une situation personnelle compliquée. Elle est sur un moment de sa vie qui est un moment d'acmé professionnel, avec une tension extrême et une vie familiale perturbée aussi. La vie familiale, elle est toujours perturbée. Enfin, je veux dire, il y a toujours un moment où... C'est vrai que pour elle, il y a une forme de... Il y a une concomitance, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans sa société. Elle commence à suspecter un de ses associés de ne pas être complètement clair ou net. Ça, c'est un problème. J'avais envie de parler de ce problème-là parce que les petits chefs d'entreprise, on ne les aborde pas souvent, alors que c'est quand même des... En particulier, une femme, c'est une responsabilité lourde. C'est une implication personnelle forte. Et par moments, quand on est styliste de mode, on est effectivement dans la création. Mais pour autant, il y a tout un aspect commercial qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est un peu comme l'édition. Il faut une aptitude un peu dans les deux domaines. Et là, le sentiment qu'elle se fait un peu avoir par son associé. Ses enfants qui grandissent d'une façon un peu insolente et indifférente. Oui, il y a pas mal de choses qui se dérègrent dans sa vie. Donc, ces corbeaux, ça devient comme une forme d'allégorie de ce qui ne va plus. Encore une fois, personne ne s'en rend compte. Et ce personnage, Ludovic, elle va croiser comme ça. Finalement, lui, il va sentir qu'elle a un problème avec ses corneilles. Et d'une certaine façon, il va devancer sa demande. Parce que lui, il vient de la campagne. C'est un agriculteur. Et la ferme, il l'a laissée à sa sœur. Donc, il est venu en ville travailler dans le recouvrement de dettes. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à... C'est un psychologue, d'une certaine façon. Il est physiquement très barraqué. Mais enfin, n'empêche qu'il approche les autres. Oui, alors justement, Ludovic, 1m95, 102 kilos, la quarantaine. D'abord, ça vous ressemble ? Enfin, je ne pensais plus à vous. Je ne vous demanderais pas votre poids ni votre taille exactement. Mais enfin, il y a quand même quelque chose. Et puis, en disant qu'on pense à vous dans le texte. Je suis navré Serge, mais on pense quand même à vous dans le texte quand on le voit. Parce qu'en plus, il a cette posture aussi qui est celle de l'écrivain, qui est l'observation et l'intervention discrète. y compris dans son travail de recouvrement. Ce garçon se remet de plusieurs deuils. Celui de sa femme et puis celui d'avoir dû abandonner l'agriculture parce que ça ne fonctionnait plus pour nourrir tout le monde. Si je me permets de déflorer, ce n'est pas un trailer non plus. Mais quand même, ça, je crois qu'on peut le dire. J'ai l'impression que votre personnage de Ludovic, c'est quelqu'un qui se met un peu au service d'eux. Il est à l'écoute et puis sa voisine, il lui apporte son pain tous les jours. Il est pour les autres. Et on a l'impression que Repose-toi sur moi, c'est lui qui tient cette parole tout au long du livre. Et peut-être qu'on se trompe d'ailleurs. Parlez-nous un peu de ce que vous ne dites pas sur ce personnage. Ce que je ne dis pas sur ce personnage, ce n'est pas un bavard non plus. Oui, mais vous un peu plus quand même. En fait, non, pas tant que ça. J'essaie de vous encourager. C'est juste par timidité, j'essaie de combler le silence, j'ai peur du vide. Non, lui, c'est quelqu'un qui... Le recouvrement de dettes, c'est un métier qui m'intéressait dans la mesure où, il faut le savoir, c'est un métier qui existe, qui se développe d'une façon un peu, voire anarchique. Il suffit de taper sur Internet, vous trouverez des tas d'agences de recouvrement de dettes. Les dettes, bien souvent, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça que je voulais la première scène telle que je l'ai mise dans ce roman. C'est-à-dire qu'il arrive dans un petit pavillon de banlieue, chez une femme dont il ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle doit 600 euros à un bijoutier. Ce bijoutier, il se trouve qu'il y a des dossiers comme ça, il en a plusieurs. Donc il y a un moment, lui-même ne pourra plus. Il sera presque obligé de fermer la boutique si les gens ne le payent pas. Donc il y va vers cette personne et là, il tombe sur une sorte de pavillon un peu désolant, un peu abîmé, un peu s'assoit un peu la déveine là-dedans. La niche du chien a l'air abandonnée depuis des années. Quand il rentre, cette femme l'accueille à 80, 80 ans par là. Il ne sait pas bien. Il a un dossier un peu épais pour faire croire. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des huissiers. Les recouvreurs de dettes, simplement, c'est un métier. Ce sont des privés, ils ne sont pas assermentés. Donc il faut y aller à la conviction. Et cette femme, je lui dis de rentrer, de prendre un verre, un porto. Il refuse, mais elle sert quand même. Les deux doigts de porto, il se dit là, dis donc, soit aidera, soit elle fait semblant. Mais bon, il lui présente l'affaire, quoi. 600 euros, Mme Salama, comment on fait ? On s'arrange, comment ? On fait un échéancier, etc. Et là, il va vers le buffet. Lui aussi, pas très en forme. Ludovic regarde parce que c'est un observateur. C'est pour ça, c'est ce qu'il a en commun avec moi, c'est ça. C'est d'observer. À partir du moment où on observe les autres, on comprend pas mal de choses d'eux, ne serait-ce que la façon dont chacun est assis sur ses chaises. Toutes similaires. Pourtant, personne n'est assis de la même façon. Ça veut dire quelque chose, quoi. Voilà, bon. Lui, il sent ça, quoi. Et quand il en va sortir, ce chéquier un peu fané, un peu vieillot, et commencer à faire des chèques de sang, il se dit, bon sang, j'ai une intuition. Je suis sûr que le compte n'est plus approvisionné. C'est un chéquier qui est... Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc du coup, il sera obligé d'y retourner avec un peu plus de conviction. Mais parfois, il va chez des... Il y a une scène vers le milieu du livre. Il va chez des jeunes qui ont monté une sorte de site Internet et qui, d'une certaine façon, escroquent d'autres personnes qui veulent monter des salles de gym. Et là, il change un peu de registre. C'est-à-dire que, sans être violent, il affirme quelque chose de son corps, de sa présence. Et parfois, ça tourne un peu mal. Et il y a une scène un peu brutale. Enfin, il y a... Bon, voilà. Le recouvrement de dettes, c'est un métier qui m'intéresse parce que j'en entends pas parler. Bon, voilà. Et pourtant, je sais que ça existe. Je connais une personne qui le fède, un peu dans ces conditions-là. Donc, il y avait un matériau. Alors, c'est aussi une manière de nous faire... de décrire ce personnage sans le décrire. Parce qu'à travers les différentes situations dans lesquelles vous plongez votre personnage, on le voit, on voit la palette de ses réactions. Pour saisir, justement, l'intrinsèque et l'essence des personnages, votre voisin, Régis Geoffrey, est passé par l'épistolaire dans cette histoire. Moi, je connaissais un type qui recouvrait les dettes il y a des années et c'était avec un revolver. Non, non, c'est vrai. C'est une façon qui existe. C'est-à-dire que là, en désespoir de cause, les gens voient ça. Et c'est un... Ça, on le trouve pas sur Internet, mais c'est très utilisé. Oui, c'est... Tout à fait. Non, mais c'est vrai. À un moment, j'y fais allusion, il y a une sorte de partie un peu plus sombre, un peu obscure qu'on ne trouve pas sur Internet, sur des méthodes de recouvrement de dettes. En particulier, j'en mets une en scène sur la façon de récupérer, enfin, de faire sortir un locataire qui ne paye plus. Voilà. Mon personnage ne le fera pas de cette façon-là, ça se passera différemment. Mais effectivement, il y a une sorte de... Mais messieurs, de part obscure de ces méthodes. Vous ne m'aidez pas du tout. J'essaye de revenir à Mourir d'Aimé. Et c'est... Je nage à contre-courant. Oui, oui, non. On va y aller. Mais l'idée... On va revenir parce que ce que vous racontez, Serge, c'est le début d'une histoire. Et il faut vraiment qu'on parle de la façon dont vous racontez ce qui est irracontable et l'ineffablement jolie dans les débuts d'une histoire. Et vous, Régis, c'est l'ineffablement... C'est un mot qui n'existe pas. Féroce d'une histoire qui est terminée. Ou alors, c'est aussi une histoire d'amour, mais peut-être pas entre un homme et une femme. De qui s'agit-il dans cette histoire à trois personnages ? L'histoire est assez simple. En réalité, c'est une jeune femme de 24 ans qui vient de lâcher un homme de 52 ans et qui écrit à la mère de cet homme de 52 ans pour lui dire qu'elle a rompu avec son fils. Et donc, peu à peu, il y a un dialogue épistolaire qui se noue entre les deux femmes. Et finalement, il y a une sorte de coup de foudre à retardement entre les deux femmes. Et finalement, ce qui va sceller leur amour, entre guillemets, c'est la haine du fils et de l'ancien... pas mari, mais ancien fiancé. Et elles ont pour projet de le tuer. Voilà. Et de le dévorer. Mais en réalité, elles sont toutes les deux obsédées par l'amour à des titres différents parce que la vieille dame, en fait, elle n'a pas connu grand monde comme homme, mais elle a connu un homme avant le père de Geoffrey, puisqu'il s'appelle Geoffrey, le fils. Il faudra qu'on en reparle de ça. Et donc, et dans le fils, elle a retrouvé cet amour de cet homme qui était mort bien avant sa naissance. Donc, elle est très déçue par ce fils puisqu'il n'est pas à la hauteur de l'amant qui devrait... cet homme merveilleux qui est mort il y a des années. Et finalement, la jeune femme est très déçue aussi par Geoffrey parce qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. et en réalité, elles espèrent toutes les deux dans des formes d'absolu. C'est-à-dire qu'elle voudrait que l'amour des hommes soit à la hauteur de l'idée qu'elle se fonde l'amour, ce qui est par définition impossible. C'est-à-dire qu'elle voudrait que l'incarnation de l'amour soit à la hauteur de l'idéal. C'est comme si on demandait à quelqu'un d'être l'homme idéal ou la femme idéale. Et leur grande conversation qui est presque masturbatoire, c'est sur l'amour. C'est de décortiquer l'amour, de savoir ce que c'est l'amour et quand est-ce que l'amour c'est bien. Il y a une sorte de déconstruction, je dirais, de l'amour tout au long et de reconstruction. C'est une sorte de mère qui va et vient de l'amour au nom de l'amour. Pourquoi vous avez choisi la forme épistolaire, la correspondance pour lire ce livre ? Moi, je trouve que c'est assez naturel comme forme. En réalité, je pense que c'est une des premières formes du roman avant que les gens sachent qu'ils écrivaient des romans. Parce que, par exemple, la correspondance d'Héloïse et Abélard, c'est un roman quand on lit alors qu'à l'époque c'était une simple correspondance. ou alors il y a aussi la correspondance de Flaubert avec Georges Sand. Donc, mon avis, c'est quelque chose d'assez naturel pour un roman d'être une correspondance. Oui, enfin, les exemples que vous prenez remontent un peu. Aujourd'hui, ce n'est pas une forme si usitée et puis c'est une forme très contraignante pour raconter une histoire. Vous savez, Salvador Dali avait dit n'essayez pas d'être moderne, vous le serez de toute façon. Donc, j'aurais très bien pu faire un roman par mail, par etc. etc. C'est la substance de la chose parce que moi, qui ai vécu si longtemps, j'ai vécu une époque où par exemple, pour être moderne, il y avait des romans par répondeur téléphonique. Voilà. A-t-on inventer une sottise pareille ? Donc après, il y a eu des romans par SMS. Mais en réalité, que ce soit par SMS ou par répondeur, c'est un roman par correspondance. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne sont pas là qui se laissent des messages. Non, moi, ça ne m'a posé aucun problème et le papier est lent. Moi, je ne sais très mal écrire à la main. Ce n'est pas la question, mais le papier est lent que c'est devenu quelque chose d'extravagant parce que c'est là où se donnent les secrets, mais même les choses illégales. c'est-à-dire que la pègre italienne, la mafia correspond par des petits papiers. Et je me suis aperçu récemment que les entreprises qui faisaient des ententes illicites marquaient leurs accords sur un cahier. Il y avait un cahier unique pour ne pas que ce soit reproduit. C'est très difficile. Il faut les attraper physiquement. J'avais vu un reportage. En fait, on avait cerné le café où on les a attrapés physiquement et les cahiers, on les a attrapés physiquement. Autrement, voilà, donc ça, ce côté-là, ce côté secret. Cannibale rond avec le cycle des faits divers que vous avez pu aborder dans vos précédentes parutions. Vous revenez à la langue pure, à l'exercice. Je ne vais pas dire le mot exercice parce qu'il y a quelque chose d'assez faux et en tout cas de complaisance d'écrivain si je dis le mot exercice, mais il y a la confrontation pure avec la langue qui est, j'ai l'impression, votre combat favori. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour parler d'amour, par exemple, pour parler de l'amour, c'est très compliqué de sortir des lieux communs. C'est-à-dire, quand on parle de l'amour lui-même, c'est un peu comme de parler de la mort. Tout a tellement été dit que pour espérer peut-être de dire différemment des choses qui ont peut-être été dites mais dont on ne se souvient pas, dont on fait comme si on les avait dit la première fois, en plus, je pense que la langue française, pour exprimer les subtilités, est très difficile à employer parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots. Il y a beaucoup moins de mots qu'en anglais. On ne peut pas faire des choses avec la langue comme en allemand, etc. Donc, voilà, en même temps, les personnages, les deux femmes en question, elles ont un côté, j'allais dire, elles ont un côté 18e, non, elles ont un côté tous les siècles. On dirait qu'elles ont appris à danser avec Louis XIV, à jouer de l'arpe, au Moyen Âge, etc. C'est vraiment des femmes de luxe, c'est des femmes de luxe, c'est des êtres qui n'existent pas aujourd'hui, c'est des êtres qui peuvent parler d'amour, être complètement éthérés, ne pas faire cas du réel. Vous savez que François Mitterrand disait, il faut mépriser les événements. Bon, ben voilà, c'est des femmes qui méprisent les événements, alors que l'homme est assez gris, Geoffrey, il est assez gris, il est un peu comme nous, il est englué dans la réalité, dans la... C'est l'espèce de glebe du réel, qui est lourde, etc. Parce que les autres, elles sont complètement éthérées. Vous parlez de glebe, j'ai envie de parler de golem, parce que, enfin, Geoffrey, vous n'aviez vraiment pas un autre prénom à disposition ? Non, non, je n'avais pas d'autre, parce que déjà, quand on écrit un roman d'amour, c'est toujours autobiographique, pour commencer, et non, je n'avais pas d'autre... Non, je n'avais pas d'autre... Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce livre ? Oh, mais tout, 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 On est content de vous voir vivant ? Ah oui, non, mais je suis toujours vivant, mais ça ne durera pas, déjà, de toute façon, de toute façon, ça ne durera pas. Non, je pense que c'est personnel, mais je pense que tous les livres, tous mes livres sont personnels, comme tous les livres des auteurs. Mais pourquoi ce nom ? Parce que moi, j'ai toujours adoré ce prénom. Autant le nom me laisse assez indifférent, mais écrit G-E-O-D-S-F-R-E-Y, j'ai toujours trouvé ça assez joli comme nom. Voilà. Régis parlait à l'instant de la difficulté d'écrire une histoire d'amour qui ne soit pas quelque chose de rebattu et qui rentre dans du cliché. Enfin, je vous synthétise mal, Régis. Serge, comment est-ce que vous racontez vos histoires d'amour ? Et comment vous avez choisi de raconter celle-ci ? Justement, en partant de cet immeuble, c'est le personnage, de cette rencontre un peu, ça je l'entends, je le dis souvent, improbable, oui, improbable. Mais de toute façon, heureusement qu'il y a des rencontres improbables, sinon on ne ferait que se fréquenter entre soi, entre le village, entre... Vous savez, j'ai une anecdote, moi j'ai de la famille dans la Nièvre et dans le Lot, et il y avait une voisine qui, depuis ça, c'était l'année dernière, qui n'allait pas bien du tout, elle a 85 ans, et il y avait un problème avec son petit-fils. Je ne savais pas, on me disait, elle a un problème avec son petit-fils, donc elle ne sort plus. Ah bon, je vais aller la voir, mais ce n'est pas très loin. Et là, j'en parle un peu, je lui dis, c'est quoi le problème ? Il dit, il a rencontré une fille, qui n'est pas d'ici. Alors bon, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va me sortir, comme horreur, racisto-désolante. Et je dis, mais il est d'où ? Elle me fait, oh mon pauvre, il est de l'Uzèche, mais c'est à 20 kilomètres. Et donc, c'est vous dire qu'il y a un moment, c'était quand même assez prégnant, cette sensation de rester entre soi, dans le village. Et bon, là, il se trouve qu'aujourd'hui, les gens bougent, les gens voyagent, surtout à Paris, ça vient d'un peu partout. Donc, il y a nécessairement des rencontres improbables. Après, il y a une forme d'incompatibilité sociale, mais qui, d'une certaine façon, est résolue par la proximité géographique qui sont voisins. Ça, c'est quand même quelque chose contre lequel on ne peut rien. Et c'est aussi, voilà, parler d'un immeuble. J'aime bien cette dimension du territoire. Partir de l'immeuble, de la cour, décadrer, voir Paris, parce qu'on la voit vivre, Aurore, et ce personnage au milieu de Paris, la façon dont on se balade sur les trottoirs à Paris, dans les couloirs de métro, d'une façon permanente. On anticipe la trajectoire de ceux qui nous arrivent en face. On ne s'en rend même plus compte, alors qu'à tout moment, on se dit... J'ai entendu, la semaine dernière, parler d'une étude, je ne sais plus si c'est américaine ou japonaise, qu'importe, plus chic de dire qu'elle est américaine, finalement, et qui disait que dès lors qu'on croisait quelqu'un, ça générait un stress. C'est-à-dire qu'en permanence, on croise en ville, ici, alors là, au salon, je ne vous en parle pas. Tant mieux, d'ailleurs. On est dans le stress d'une façon permanente. Pour s'en rendre compte, il suffit de marcher seul sur un chemin de campagne, il n'y en a pas loin, j'imagine. Enfin bon, on fait quelques kilomètres, on sort du périmètre et là, on va seul sur un chemin de campagne, on est bien. Enfin moi, en tout cas, ça me va bien. Et dès lors que, dès loin, on voit une silhouette qui s'avance, qui approche dans la même direction que nous, on sait qu'on va la croiser, bon, on sent, il n'y a rien à faire. Ça crée un stress. Et un couloir de métro, ça n'est jamais qu'un chemin de campagne très subtilement enrobé d'un tas de choses. Et donc, on est dans le stress de façon permanente. Et lui, venant de la campagne, depuis deux ans, en vivant à Paris, il redécouvre tout ça. La façon très surprenante qu'ont les gens de ne pas vous répondre quand vous rentrez dans un café. D'ailleurs, c'est presque perçu comme une forme de provocation de sa part, de dire bonjour. Même dans une boulangerie, à Paris, ça ne se fait pas trop de dire bonjour. Moi, j'aime bien le faire parce que, par provocation, mais on le prend mal. Donc, bon, voilà, ce personnage-là et cette sorte de dimension un peu de déracinement m'intéressait. c'est un déracinement pourtant de 600 kilomètres, ce n'est pas considérable. Mais culturellement, ça change tout. Dans vos deux textes, il y a quand même quelque chose de Tristan et Izeut. Il y a l'histoire du filtre. Alors, personne ne boit dans vos textes, mais on va dire qu'Aurore et Ludovic, ça leur tombe dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'amour qui n'est pas agissant, mais qui est agi. Régis, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est de façon différente. Malgré tout, Noémie, elle reste, elle a ce lien avec Geoffrey qu'elle n'a pas décidé et qui est aussi malgré elle. Est-ce qu'au fond, l'amour, c'est pas écrire sur l'amour, c'est pas écrire sur la passivité ? Sur la passivité. Oui. Alors, le problème, c'est qu'il fait en fait très chaud depuis... J'ai les neurones qui baignent un peu dans leur propre sueur. Vous avez deux chemises aussi, alors. Oui, il y a un tee-shirt pour absorber la sueur, pour pas que la chemise... Enfin bon, je vous passe... Mais l'amour est proche de la passivité. C'est ça la question. La question, c'est qu'il y a quelque chose qui est... Vos personnages, ils sont agis par quelque chose qu'ils n'ont pas décidé. Aurore n'a pas du tout décidé de tomber amoureuse de Ludo. Il était bien au contraire. C'est la notion de coïncidence. Le fait que... Enfin, je ne sais pas, il faudrait faire une sorte d'étude, d'enquête sur nous tous. Là, la façon dont on a rencontré l'un et l'autre... On va dire qu'avec les corneilles, on pense à Jung, on se dit synchronicité. Mais la question, la question, c'est de savoir comment vous... Je vous ai dit, quand je me mets à côté, comme ça, j'ai tout de suite le vocabulaire psy à deux comptoirs. Non, la question, c'est de savoir comment vous analysez le processus amoureux puisque vous, en tant qu'écrivain, vous l'écrivez. Donc, vous êtes bien au cours, bien censé en savoir un petit peu plus long que nous. j'avais un côté Mireille Dumas. Beaucoup plus jeune et beaucoup plus subtil. Ce qui fait que Mireille Dumas, on arrivait à suivre bientôt. Je vous assure qu'il y a de la fatigue derrière ça. Il y a de la fatigue, ça, je vous le confirme. Il y a de la fatigue. Avec Régis, juste avant de venir, on s'est isolés dans une pièce aérée. Ça me fait peur. On a failli s'écrouler et s'endormir. Ce que je peux vous dire de mes personnages, c'est qu'ils n'ont pas choisi de s'aimer. Et elles-mêmes, de toute évidence, jamais l'aurait considéré pouvoir tomber amoureuse ou en tout cas s'approcher d'un homme aussi mal habillé, par exemple. avec ses chaussures. Non, mais vraiment, il est un peu désolant. Il ne s'en rend pas compte. Il est styliste aussi. Enfin, à son contact, il le ressent, il le perçoit. Il y a un problème qui cloche. Il n'est pas parisien. Et ça se voit et ça devient gênant. Et pourtant, c'est cet homme-là qui l'a écouté, cet homme-là qui l'a deviné. Et à partir de là, ça crée quand même une sorte de lien. Vous savez, quand dans la vie, on rencontre quelqu'un qui vous... Je ne dis même pas qu'il vous écoute, qu'il vous comprend. Ça, c'est quand même... N'est-ce pas, Mireille Thuma ? Ça relève du précieux. Je vous comprends. Serge. Sur de bonnes bases. On a la cour, on n'a pas les arbres, on n'a pas les corneilles, mais avec un petit peu d'imagination, on peut s'en sortir. Est-ce que, Régis, ma question qui vous tanne un peu... Non, ce n'est pas du tout, non, mais ce n'est pas qu'elles sont passives, ces femmes. C'est ce qu'elles recherchent, c'est l'amour. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'amour, c'est l'amour. Ce n'est pas la personne. Quand l'amour arrive, il y a une passivité, c'est-à-dire qu'elle est agie. Ce n'est pas vraiment la passivité, mais elle est agie. Elle continue d'être attachée à Geoffrey, alors qu'elle est séparée de lui. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle cherche cette espèce de secousse qui consiste à tomber amoureux. Voilà, c'est cette espèce de drogue que la jeune femme recherche. Et en fait, elle est vexée par Geoffrey parce qu'elle a rompu, mais il n'est pas revenu. Donc, il a été indifférent à sa rupture. Donc, en fait, c'était comme si c'était lui qui avait rompu. Mais en même temps, elle est toujours en quête d'amour pour cette espèce d'ivresse. En réalité, il y a la nymphomanie qui est une chose, c'est une espèce de rechercher la pâmoison. Et puis, il y a la recherche d'être amoureux parce qu'il n'y a rien d'aussi intéressant que de tomber amoureux et ça ne dure pas forcément longtemps. Et c'est cela qu'elle recherche. Et la dame plus âgée aussi. C'est-à-dire qu'elles sont complètement obsédées. C'est-à-dire que le réel ne leur convient pas. Le réel ne leur convient pas. Il faut qu'il soit transfiguré par l'amour. Voilà, c'est cette espèce de transfiguration que vous apportera quelqu'un. Mais vous ne pouvez pas le préméditer. C'est-à-dire qu'il vous faut bien que cette transfiguration existe. Il faut bien qu'au moment où vous rencontrez la personne, vous êtes sûr d'être amoureuse de la personne. Vous ne pouvez pas dire je vais tomber amoureux, j'ai envie de tomber amoureux, ça ne marche pas. C'est ça qui est très compliqué. C'est quand on recherche cette secousse-là qui est une secousse qui va être comme la secousse de la drogue ou je ne sais quoi. On ne peut pas la rechercher. Voilà, par exemple. Moi, je me dis, depuis quelques temps, plusieurs années, je voudrais tomber amoureux. Mais alors, on me dit, oui, mais en disant qu'on veut tomber amoureux, on tombe amoureux. Mais ça ne marche pas forcément. Moi, jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Et ce qui est intéressant, c'est cette espèce d'euphorie. Voilà, et c'est ce qu'elle recherche. Il y a des gens qui ne se contentent pas de la vie. Voilà, je crois qu'elles ne se contentent pas de l'existence. L'existence ne leur suffit pas. Donc, elles veulent quelque chose de plus. Elles veulent survoler la vie parce que l'amour, c'est quoi ? C'est un drone. C'est un truc, voilà, si on est un drone, on est à ras de la foule, mais on est en-dessus. Voilà, c'est ça qu'elles recherchent, toutes les deux. Alors que l'autre, le personnage, le fameux Geoffrey, lui, il est très, très médiocre. C'est un architecte. Il est extrêmement médiocre. Alors, il essaie un peu de comprendre la femme. Il n'est pas à ce niveau-là parce qu'il reste, malgré tout, les pieds sur terre. Elles, elles ont cette espèce de folie totale, je ne sais pas, de gens qui ne sont pas de ce monde. Voilà. Et lui, il est vraiment de ce monde-là. Et je pense que l'amour, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça fout tout en l'air. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'amour. Et en même temps, on est tellement conformiste et tout que, bon, voilà, on vous dit, ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est pas la secousse de l'amour au départ, quoi. Voilà, c'est pas forcément la chose. C'est autre chose. Mais je veux dire, elle, elle recherche ça. Elle recherche cette espèce d'euphorie. Elles veulent s'envoler. Ils se marièrent, ils eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'est le principe du conte. Oui. En général, les écrivains comme vous deux ne vont pas dans cette direction-là. C'est clair. Vous, Serge, on ne donnera pas la fin du livre, mais de toute façon, vous arrêtez le livre bien avant pour surtout ne pas vous trouver confronté à quelque chose d'heureux. Vous n'aimez pas les fins heureuses, messieurs. Vous aimez les suggérer, parfois, mais vous n'aimez pas les écrire. Non, il y a une forme d'incertitude sur ce qui va advenir. En même temps, il y a des... Je glisse des pistes, des informations pour laisser au lecteur une forme d'intuition de ce qui peut se passer. Et d'une certaine façon, voilà, cette incertitude, elle est... Enfin, j'ai le sentiment de la vivre un peu au jour le jour, enfin, sans exagérer, mais je ne sais pas encore ce soir où je vais dîner, à peu près où je vais dormir. Mais il n'empêche qu'elle lui glisse un petit texto qui veut dire quelque chose pour moi. Enfin, on dirait une chanson de Céline Dion. Qui veut dire quelque chose pour moi. Mais bon, ça, c'est après, ce qui m'intéresse, moi, d'une façon prioritaire, c'est ce... J'ai envie de parler du très long trajet qu'il y a, de ce très long voyage qu'il y a entre une main et une autre, quoi. Vous savez, parfois, on se parle pendant des mois, des années, et on ne se touche pas vraiment. Il y a un moment, une main atteint l'autre, quoi. Et c'est à partir de là. C'est ce début de... Oui, c'est... Alors, Régis parle d'être amoureux. C'est une façon de le considérer. Eux, c'est les premières semaines de cette rencontre qui est pour moi intéressante. Après, ce qu'ils en feront, eh bien, je le dis quand même. Je dis que, d'une certaine façon, les hommes qui, dans un couple, se sent rarement... Alors là, par contre, je n'ai pas d'études ni américaines ni japonaises, mais je l'observe autour de moi. Ce sont rarement les hommes qui quittent les femmes. Ce sont plutôt les femmes qui quittent les hommes. Pourquoi ? Parce que quitter l'autre, c'est lui redonner la vie. Quand on quitte quelqu'un, c'est la phrase de Monterland, qui m'abandonne, me remet à moi-même. Voilà. C'est redonner la vie et seules les femmes donnent la vie. Les hommes n'y arrivent pas. Donc les hommes restent, ils se mettent à boire, à regarder la télé. Enfin bon, ils ne remettent pas en cause, quoi. Non, je caricature ou je parle de moi. Mais il y a un moment, c'est voilà. Et en disant ça, je dis bien que cette femme qui est une femme agissante, ce n'est pas quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est active et qui décide. En disant ça, je glisse une information sur ce qui va advenir. Maintenant, après, il y a un moment, il ne faut pas... La chambre à coucher, j'y rentre trois fois dans ce roman. Je m'en excuse auprès de mes personnages, mais parce que c'est toujours... Pour un auteur, écrire sur le contact physique, sur la relation charnelle entre deux personnages, moi, ça me gêne toujours. Et pourtant, je le fais. Je le fais, non pas parce que je le décide, c'est parce que mes personnages ont envie de faire l'amour à ce moment-là. Mais il y a un moment, je quitte la chambre et je les laisse aller et je les laisse vivre leur vie, quoi. Est-ce que vous êtes sûr que si une femme explique à un homme qu'elle le quitte pour lui redonner vie, c'est une chose qu'un homme peut comprendre ? Oh, ça marche, à tous les coups. Non, parce qu'il y a un homme qu'on prend plus tard. Deux, trois ans après. Mais enfin, c'est à essayer. D'accord. Enfin bon, on tâchera de s'en souvenir, ça peut servir. Régis, qu'est-ce que ça veut dire ? Le livre s'appelle Cannibale, il est au pluriel et il y a la volonté, effectivement, est-ce qu'elle est archaïque, est-ce qu'elle est délirante ou fantasmatique, de dévorer l'homme de l'histoire, l'homme du triangle. Qu'est-ce que ça veut dire que de manger quelqu'un ? Je n'en sais rien du tout. Moi, il n'y a pas forcément de signification. Non, moi, je suis un peu d'une culture au départ de contes de fées, mais est-ce qu'il y avait une signification ? Est-ce que quand on écrivait des contes, on comptait des contes et après, on les a écrits ? Est-ce qu'on savait qu'il y avait une dimension derrière, je pense ? Moi, je n'ai pas d'idée derrière la tête. On ne savait peut-être pas, mais il y en avait. Bruno Bettelheim, par exemple, a beaucoup analysé et on a envie de se dire que vous aviez une idée, quelque chose qui vous importait. Non, moi, je suis une génération qui nous a assez embêtés pour être avec toutes ces histoires d'explications. Moi, je suis d'une époque épouvantable. Il y avait... Je me rappelle, il y avait Barthes. Alors, Barthes, maintenant, c'est sympa, mais à l'époque, les gens vous parlaient de Barthes comme s'ils vous parlaient de la police. Alors, Barthes, il y avait Barthes et Sartre. Et c'était l'horreur et il y avait les significations. Alors, je ne sais absolument pas ce que veut dire... Non, si vous voulez, c'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire normale. C'est deux femmes qui projettent un meurtre. C'est des choses qui arrivent souvent et qui ne le commettent pas. Voilà, elles ne le mangent pas, elles ne le commettent pas. Pourquoi ? Pas parce qu'elles ne vont pas jusqu'au bout, mais parce qu'en réalité, elles sont dans la main du destin. Voilà, c'est une espèce de leçon d'humilité générale. C'est-à-dire, tous ces projets que nous avons, par exemple, de tomber amoureux, de faire ci, de faire ça, le destin nous amène à toute autre chose. C'est-à-dire que notre vie, on a une idée de notre vie, on mène toute autre vie que celle qu'on aurait voulu vivre. Eh bien, le roman, on vous avait raconté ce qu'était le roman et en même temps, non. Ça ne se passera pas comme ça. Parce que la vie, c'est autre chose, parce que c'est une création. Voilà. Et parce que vous recherchez l'amour et peut-être que vous ne le trouverez pas ou vous ne le trouverez pas de cette façon-là. Peut-être que vous trouverez, vous trouverez peut-être l'ataraxie au lieu de trouver l'amour. Alors, c'est beaucoup moins bandant au départ, l'ataraxie. Mais l'ataraxie, ça doit quand même être bien. L'ataraxie, c'est... Hein, l'ataraxie ? On n'en est pas loin, oui. On n'est pas loin de l'ataraxie. Voilà, l'ataraxie. Avec la chaleur, peut-être. Enfin, une espèce de neutralisation. Peut-être, d'accord. Elles sont dans la main du destin. Mais enfin, ce sont... Si c'était des femmes réelles, agissantes, mais en l'occurrence, ce sont des personnages qui sortent de votre cerveau, enfin, de votre esprit créatif. Donc, c'est vous le destin. Et dans quelle mesure vous décidez de ce qui se passe ? C'est vous qui avez décidé qu'elles entreprendraient de manger cet homme qui n'est pas n'importe quel homme. C'est l'axe de l'une et l'enfant de l'autre. Est-ce que c'est vous qui l'avez décidé ? Ou est-ce que c'est les personnages, une espèce de fil comme ça qui vous a dépassé et qui s'est imposé ? Vous savez, les écrivains français sont un peu comme ça parce que les écrivains américains pourraient mieux répondre à votre question parce qu'ils ont fait un plan, ils avaient un projet. Les écrivains français ont un côté un peu plus saltimbanque, voire SDF, dans ce genre de truc. Et donc, moi, ce livre, je l'ai écrit une grande quantité de fois. Et donc, l'histoire, c'est un peu écrite toute seule et au fil, en même temps que je l'écrivais, les événements survenaient. C'est-à-dire que tout le travail que peut avoir fait un écrivain, par exemple américain, qui aurait écrit, ils écrivent un pitch, un scénario, etc., moi, je ne l'ai pas. Et donc, j'ai cette espèce... Pour arriver à une sorte de pureté du geste, la pureté du geste qui est l'histoire, parce que ça, c'est fondamental, la pureté de... Souvent, par exemple, les gens ne savent pas terminer un texte. Un texte, ça doit être... C'est un peu comme... C'est un peu comme aux arts martiaux, quoi. Et pour arriver à cette pureté, cette tentative de pureté, moi, pour ce livre, j'y suis arrivé en m'y prenant une quantité de fois. C'est-à-dire que la première fois, j'ai vu sur mon ordinateur que le dernier texte définitif, c'était 2011. Donc, je m'y suis pris comme ça. Donc, en effet, ça a l'air de dire, oui, c'est un peu le côté français, c'est l'écriture qui s'écrit à ma place, parce que... Non, c'est simplement que je ne le sais pas, parce que c'est du ressassement de l'histoire qui est née, que moi, j'espère, je ressens comme ça, c'est l'espèce d'épuration et de pureté de la chose. Mais c'est du ressassement, parce qu'au départ, quand moi, j'écris, je suis comme beaucoup d'écrivains, je suis assez démuni, je suis un peu comme un acteur qui serait sur une scène et qui n'aurait pas de texte. Moi, c'est toujours la sensation que ça me donne. Donc, si on n'a pas de texte sur une scène, on commence par improviser. Moi, j'ai toujours écrit comme ça. On improvise, on improvise. Mais si après, il n'y a pas cette espèce de reprise en main des choses, et moi, là, en l'occurrence, c'est par le temps, là, on n'a pas l'œuvre d'art, je dirais, parce que moi, je pense que le roman est une œuvre d'art. Il y en a qui disent que c'est la poésie, mais moi, je pense que le roman est une œuvre d'art, comme un morceau de musique et comme une peinture. Et donc, on essaie que la chose arrive à une sorte de degré de perfection. Alors, ce n'est pas la perfection, mais c'est le degré auquel l'histoire doit arriver. Et ça, moi, je l'ai eu par le ressassement, comme je vous dis. Donc, c'est très difficile d'en expliquer la genèse. Ça m'est presque impossible. Je peux l'inventer, mais je ne l'ai pas. Et vous, Serge, comment procédez-vous ? Comment procède l'écriture chez vous ? Oui, de la même façon. À partir du moment où on détermine des personnages, il y a un cadre, en particulier géographique. Il y a une forme de contrainte qui se met à l'œuvre parce que ces personnages-là, quand on a décidé de leur tempérament, de leur caractère, de leur situation sociale, etc., on les détermine un peu à agir comme ça. Et puis aussi, on détermine à quel moment ils réagissent d'une façon inattendue. Donc, moi, j'avance un peu. Aussi, Régis, parler de ressassement, ça, c'est quelque chose que... Enfin, moi, des textes et des scènes, je peux les réécrire 50, 100 fois. Aujourd'hui, on garde les fiches. Moi, je garde toutes les versions, ce qui fait qu'à un moment, je suis perdu, je ne sais plus laquelle est la dernière. Donc, je mets des dates en haut. Enfin, bon, bref. Et je répète infiniment ce geste. Et l'image des arts martiaux est assez juste parce que les arts martiaux, pour en avoir fait un peu, la seule chose à comprendre, c'est qu'il suffit de répéter un geste pour qu'il devienne presque naturel, pour qu'il devienne particulier, le judo est quelque chose qui aide au quotidien dans la mesure où en apprenant à tomber, il arrive qu'un jour, on soit dans cette situation, dans la rue, en trébuchant et on sait tomber. Voilà, tout simplement. Donc, c'est de la même façon et je ne décide pas vraiment de ce qui va leur arriver, mais d'une certaine façon, ils ont leur cohérence propre. Donc, ils agissent à partir de ça. C'est une forme, oui, de contrainte. Et ça me prend beaucoup de temps. Enfin, beaucoup de temps. Moi, je mets... un an et demi, quoi, à peu près, pour écrire un roman. Je sais qu'il y a des auteurs qui font ça plus rapidement. J'ai entendu Jean-Paul Dubois, qui a l'air d'avoir fait un beau livre, qui n'écrit que au mois de mars. Je n'ai entendu dire ça. Je trouve ça formidable. Alors, ça, c'est une réponse un peu coquette, parce que c'est une question qui revient souvent, mais qui est en même temps intéressante. Enfin, moi, les auteurs... L'avantage du salon du livre, c'est qu'on croise aussi d'autres auteurs. Je vais toujours un peu... Alors, je ne la pose pas directement, la question, mais savoir comment ils travaillent, quoi, parce qu'il n'y a pas, à proprement parler, un conservatoire de... Il y a un conservatoire de musique, mais il n'y a pas un conservatoire pour apprendre à écrire des romans. Et dès lors qu'on le fait, c'est un peu ce que disait Régis, là encore, ça donne le creative writing, c'est-à-dire des façons de faire qui font que certains romans sont un peu standardisés. Alors, ça peut être... Nicole Cross, c'est formidable, mais en même temps, on sent qu'il y a une sorte d'école, quoi, qui... Alors qu'il y a... Alors, il y a eu le prix Stanislas du premier roman, j'étais le président de ce prix, une chance de lire, en particulier, plusieurs, une dizaine, une vingtaine, une trentaine, en fait, on a eu 60 premiers romans. Et ce qui était absolument étonnant, alors, il y en a, on abandonne à la page 30, qu'importe, il y en a d'autres qui nous tiennent et ont envie d'aller jusqu'au bout, mais c'était la diversité des écritures, des registres, je ne sais pas, le roman historique, le roman exotique, le roman personnel, le roman carcavien, enfin, bon, il y a une forme de... Aucun ne ressemblait à l'autre. Et ça, c'est quand même une richesse de la littérature française en particulier parce qu'elle n'est pas formatée. Donc, moi-même, en ayant écrit 10 ou 12 romans, je ne sais plus, je n'ai pas non plus formaté. À chaque fois, je réinvente un peu la forme. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, enfin, pour moi, réécrire d'une façon presque maladie. Ça vire au mantra, le fait de réécrire. Et vous vous arrêtez à quel moment ? Quand est-ce que vous savez qu'il faut s'arrêter ? Que vous avez la version finale ? Quand l'éditeur vous l'arrache des mains ? Non, c'est un moment quand on a envie d'abandonner ces personnages à leur propre vie, de les remettre à eux-mêmes. Voilà, ça peut être brutal. Non, mais je ne veux pas verser dans le sentimentalisme. Mais quand on écrit un roman, en particulier sur des personnages qu'on suit psychologiquement d'assez près, c'est d'avoir une double vie, c'est-à-dire vivre sa vie au quotidien. Et en même temps, vivre dans cette dimension-là qui est ce roman qu'on est en train d'écrire. C'est comme une sorte de... Oui, c'est une double vie, c'est d'avoir une vie double. Et il y a un moment, cette double vie, il faut la quitter parce qu'on a le sentiment d'avoir épuisé l'affaire. Comme dans la double vie. Enfin, je ne sais pas personnellement comment ça se passe. Enfin, j'imagine. Et vous, Régis, quand est-ce que vous savez que le geste est accompli ? Ça dépend. Par exemple, j'avais écrit un livre qui s'appelait Univer, Univer et je m'étais arrêté de façon très arbitraire parce qu'autrement, je m'étais dit je vais écrire ce livre toute ma vie. Donc, je m'étais arrêté net. D'ailleurs, le livre, on peut le prendre au milieu. C'est un livre qu'on peut prendre à n'importe quel moment. C'est comme un serpent. Là, en réalité, il y avait une sorte d'exigence extravagante, terrible. C'était un livre presque suicidaire parce qu'il fallait vraiment arriver à une... Peu à peu, c'est une sorte de panique parce qu'avec le temps, j'ai de moins en moins confiance en moi et ça, c'est un phénomène dont parlait Barthes, d'ailleurs. Plus on vous a loué ou on a loué votre travail, plus vous avez l'impression d'être un escroc. C'est-à-dire de ne pas être à la hauteur de ce qu'on a pu dire, de ce que vous avez fait. Et donc, là, je me suis accroché à l'idée d'une certaine perfection. D'abord, perfection formelle au niveau de la phrase qui doit dire exactement ce qu'elle doit dire et pas autre chose. Et ça, c'est cette espèce de transparence dans le français. Le français, c'est compliqué parce qu'il faut que ce soit transparent. Les phrases en français ne peuvent pas être floues comme en anglais. Il faut que ce soit. Et puis, l'histoire elle-même, cette espèce d'histoire dont je voulais une sorte de déroulement qui, à moi, me semble parfait. C'est une folie complète. Je ne suis sûrement pas arrivé. Mais à un moment, j'ai eu le sentiment quand même d'y être arrivé. Voilà. Alors, c'est peut-être une illusion. Mais voilà, c'est une espèce de petite perfection à laquelle je suis arrivé. Je n'aurais pas pu y arriver si ça avait été un livre de 500 pages, par exemple. Je ne pouvais y arriver qu'un... Voilà. Un texte resserré. Voilà. C'est l'impression que j'ai eue. Mais après, vous savez, c'est des impressions qu'on a. C'est peut-être toute autre chose. Mais c'est l'impression que j'ai eue. Bien. On va rester sur cette bonne impression. Il y a des rencontres qui commencent à avoir lieu. Alors, je crois que certains dans le public sont déjà en train d'anticiper leur prochain marathon. Je vais vous remercier tous les deux. Serge Honcourt, repose-toi sur moi aux éditions Flammarion. Et merci pour ce très, très beau texte. Et vraiment, Régis Geoffrey, Cannibale, publié aux éditions du Seuil. On a là vraiment deux joyaux de littérature française qui sont vraiment parmi les meilleurs textes de la rentrée. Merci, messieurs, pour les avoir écrits. Merci à tous de votre attention. Merci. Mesdames et messieurs, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada